Ali Bongo sera-t-il candidat à un troisième mandat ? Si au-delà de son état de santé des appels à sa candidature ne cesse de raisonner, lui-même le laisse subtilement entendre depuis le 12 mars 2022. En attendant l'officialisation ou non de cette candidature, la Coalition pour la Nouvelle République, CNER, qui le réprouve depuis l'issue du 27 août 2016, continue d'appeler à la reconnaissance du verdict des urnes. Verdict qui, assure-t-elle, consacrait la victoire de Jean Ping, le principal challenger d'Ali Bongo en 2016. Alors que le mandat qu'elle revendique tire à sa fin il y a quelques mois de la prochaine présidentielle, sans se prononcer sur un éventuel scénario en cas de reconnaissance de la victoire réclamée ou sur la candidature de Jean Ping en 2023, elle accuse la Cour constitutionnelle de ne pas suivre la voie de la crédibilité. Dans une déclaration le 1er février, la CNR a pour ainsi dire, estimé que le problème fondamental au Gabon n'est pas celui de la défaillance du processus électoral ni celui des compétences pour l'organisation d'une élection, mais, le déni systématique de la vérité des urnes et la conservation du pouvoir par la force des fusils devant un peuple à main nue, quels que soient les résultats des urnes. Voulant pour preuve les échéances de 1993, 1998, 2005, 2009 et 2016, dans un contexte où Ali Bongo entend rencontrer la classe politique, elle note que les dialogues consécutifs à ces crises ont tous abouti à la conservation du pouvoir par la force des armes et au mépris des conclusions de ces concertations. A quelques jours de l'ouverture de la concertation annoncée par Ali Bongo, elle dénonce une tromperie cruelle et sans fin. En 2027, la famille Bongo atteindra 60 ans de règne, a prévenu la CNR sans doute convaincue qu'un Bongo sera adoubé par le parti au pouvoir. Il est temps que cela s'arrête, juge la CNR pour qui la fin du règne des Bongo commencera par la reconnaissance de la vérité des urnes du 27 août 2016. Il n'y aura pas 60 ans de règne d'une famille au Gabon, tranche le clan Ping qui rêve de l'installation de son leader au pouvoir pour que la paix revienne au Gabon. La paix recherchée par les Gabonais ne sera pas recouvrée, tant que ce pouvoir passera son temps à inventer des subterfuges, a-t-il dit. En clair, la CNR trouve irresponsable de parler de dialogue alors que Jean Ping posséderait la légitimité et l'aura qui lui permettront de remettre le pays sur les rails du développement. La solution la plus simple, la plus logique et la plus heureuse à la crise gabonaise réside dans l'application de l'article 9 de la Constitution qui stipule que l'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et ce candidat est bien Jean Ping, croit savoir le clan Ping.